Salut les petits loups ! Bienvenue pour une nouvelle histoire avec Naturellement Heureux. Une histoire qui traite d'un sujet sensible quand on est obligé de quitter son chez-soi. Le long voyage de Yaya et son papa de Jennifer d'Alrymple dans Tralalyre numéro 187 aux éditions Bayard Jeunesse. Yaya vivait avec son papa dans une jolie vallée où coulait une rivière. Mais une année, il fit tellement chaud que dans la rivière, il n'y eut plus une goutte d'eau. Et sans eau, plus d'herbe verte à manger. L'herbe se dessécha. Sous les dents, ça craquait comme des biscottes et ça donnait soif. Le papa de Yaya décida qu'il fallait partir, trouver un endroit où l'herbe serait encore verte. Ils ont emballé leurs affaires, pris ce qu'ils pouvaient porter et laissé tout le reste. Yaya ne pouvait pas emporter son lit ni sa chambre. Alors, elle dit au revoir à sa maison et ils partirent. Ils ont marché, marché. La route était longue et fatigante. Yaya était triste. Elle pensait à ses jouets, à ses livres. Alors le soir, le papa de Yaya jouait de la musique. Les pieds de Yaya se mettaient à danser. Son cœur se mettait à bondir. Et cela faisait du bien. Mais le lendemain, il fallait encore marcher. Marcher pour aller plus loin. Yaya pensait à sa famille, ses amis, son école. Tout cela lui manquait. Le soir, le papa de Yaya reprenait sa cornemuse. Il jouait la musique de son pays. Et Yaya dansait. Il leur restait leur souvenir, la joie. Il leur restait l'un et l'autre. Et puis un jour, ils arrivèrent dans un pays où l'herbe était verte et abondante. Une jolie rivière coulait au travers. Ici, nous serons bien, dit le papa de Yaya. Nous n'aurons plus faim, plus soif. Et nous allons nous faire de nouveaux amis. Mais sur la verte prairie, il y avait déjà des habitants. Quand ils ont vu Yaya et son papa, ils les ont regardés avec un air très mécontents. Et ils ont dit, « Allez plus loin, là-bas, sur les cailloux ! » Alors, Yaya et son papa sont allés sur les cailloux pour ne pas les fâcher. Mais le papa de Yaya était triste, très triste. Yaya ne savait pas jouer de la cornemuse. Alors, elle s'est mise à danser, à danser pour son papa, pour lui redonner de la joie. Pour accompagner Yaya, son papa a repris sa cornemuse et il a commencé à jouer de tout son cœur la musique de son pays. C'était joyeux, c'était triste aussi, mais c'était beau. Et petit à petit, les habitants du Pré se sont approchés. Un taureau a apporté son violon, une vache, son tambour, et tout le monde s'est mis à jouer et à danser. Ensemble. Les musiques des deux peuples se sont mêlées jusqu'au soir et le soir a continué jusqu'au matin. Après cela, Yaya et son papa se sont installés dans une nouvelle maison avec une nouvelle chambre pour Yaya. Il y avait un jardin aussi. Et déjà, Yaya avait une nouvelle amie. C'était le long voyage de Yaya et son papa de Jennifer Dalrymple dans Tralalure, numéro 187 aux éditions Bayard. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire avec Naturellement Heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada